Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien encore une fois. Aujourd'hui une vidéo un petit peu pêle-mêle, on va surtout parler son dans un premier temps avec le FIMIPALM. J'ai enfin trouvé le micro que je voulais pour mon FIMIPALM, on va en tester trois aujourd'hui, trois modes de micro différents. Et on ira ensuite, vous verrez en fin de vidéo, on va faire un petit comparatif de caméras, surtout pour tester la nouvelle petite caméra de chez Isshine, la petite Whitesnake que j'ai montée sur ce petit ET5 de chez BetaFPV. Donc j'ai fait le montage hier soir, ça a duré, ouh, facile, trois heures. Donc petit montage complètement BetaFPV de la carte de vol au moteur en passant par le châssis, le VTX et l'antenne. Tout est BetaFPV mis à part les hélices ainsi que la caméra. Et justement on va voir ce que donne la caméra aujourd'hui. J'irai faire un petit vol, donc c'est une caméra 1500 TVL, donc plutôt intéressant, plus fort que la Cadix Ratel. Donc je vais aller faire un petit vol vite fait, dans un premier temps avec le BetaET5 et j'irai voler aussi avec le petit Isshine LAL5 qui est équipé de la Cadix Ratel. Donc c'est pas un comparatif de drone, évidemment, c'est un comparatif de caméra. Donc vous aurez les images de la petite Whitesnake de chez Isshine et vous pourrez comparer aux images de la Ratel qui est aujourd'hui une des meilleures caméras de chez Cadix. En ce qui concerne l'analogique, bien sûr, là on ne parle pas de HD, on parle juste de retour FPV. Donc voilà, je vous ferai un petit topo là-dessus. Et sinon aujourd'hui on va parler micro pour le petit FimiPalm. Alors j'en ai testé plusieurs et je n'étais pas forcément très très content du résultat. Vous savez que le premier ne fonctionnait pas. Le premier que j'avais acheté sur Banggood qui était soi-disant pour le FimiPalm ne fonctionnait pas. Donc j'ai commandé cette petite base qui se clipse sous le FimiPalm et qui sert non seulement de base de chargement mais également d'entrée micro 3.5 jack. Donc ce qui facilite un peu les choses et qui permet de mettre du micro standard. Donc j'ai commandé pour tester un petit micro de base qui vaut 5-6 euros sur AliExpress avec une prise jack 3.5. Donc on verra ce que ça donne avec un micro pas cher. J'ai commandé également le lav microphone qui est type C spécialement pour le FimiPalm. Donc là on se branchera dans l'entrée type C, dans l'USB type C directement. Donc ça je peux vous le montrer rapidement. Il y a une petite sacoche et le petit micro avec un câble assez épais et un type C. Donc ça on testera. Et j'ai trouvé je pense le micro de mes rêves en attendant d'avoir un sans fil. Parce que bien sûr l'idéal c'est vraiment d'avoir du sans fil. Quand on veut faire de la prise de vue d'assez loin c'est quand même mieux. Mais en attendant voici donc le Synco. Petit micro lav S6 avec un condensateur. L'avantage de ce petit micro c'est que non seulement il va fonctionner pour des caméras d'action. Avec une entrée 3.5 bien sûr. Mais il va fonctionner également pour des smartphones. Vous avez un réglage directement pour pouvoir accéder au smartphone ou à la caméra. Et vous allez voir c'est plutôt du bon matériel. Donc je vais déjà vous le montrer. Il est livré dans une petite sacoche en dur comme ça. Et bien sûr une petite notice explicative. Donc ça vous donne surtout les caractéristiques du micro. Nous on ne va pas vraiment rentrer dans les caractéristiques. Mais on va surtout écouter la différence de son. Comment il vous est livré ? Donc cette petite sacoche bien sûr. Et dans cette petite sacoche. Donc il y a un truc qui n'a rien à faire là. C'est ça. Ça j'ai commandé aussi sur AliExpress. Donc ça c'est l'adaptateur USB type C qui va se brancher dans le FimiPalm. Pour pouvoir adapter un micro jack tout simplement. Donc tout ce que je vous montre là ça fonctionne. Maintenant on va voir la différence de son au test tout simplement. Donc pour tester celui qui est en jack. Je testerai soit avec la base. Soit avec le prolongateur ici. Je vous mettrai les liens. C'est AliExpress. Donc il n'y a pas d'affiliation. Mais je vous mettrai les liens d'AliExpress. Pour ce petit adaptateur qui fonctionne. Ou cette petite base qui est bien pratique. Ou ce micro là. Qui va directement sur le FimiPalm. Pour celui-ci c'est un lien Amazon. Donc il vous est livré avec pas mal de petites choses. Vous allez voir. Hop. Je sors le tout. Vous avez deux petites bonnettes. Deux piles LR44 comme celle-ci. Donc moi j'en ai déjà une d'utilisé. Une attache cravate. Une deuxième attache cravate. Puisqu'il y en a déjà une dessus. Et un adaptateur. 3.5. 6.5. Si vous avez besoin. Et bien sûr. Le micro. Le voici. Le voilà. L'engin. Alors déjà. On a un câble de bonne qualité. C'est correct. Et on a 6 mètres de câble. Voilà. Ça permet de faire le tournoiement. En fin de session. Ça permet surtout d'avoir de la distance. Si on veut faire de la prise de vue à distance. Bah écoutez. En attendant d'avoir le sans fil. On aura déjà 6 mètres. De possibilité de distance. Vous avez bien sûr la petite bonnette. Ici. Spécial vent. Qui est fournie. La petite fourrure. Que moi j'ai installée. Comme vous le voyez. J'ai déjà une attache cravate. De placé. Et vous avez le petit module ici. Qui permet de switcher. Entre le mode caméra. Ou le mode téléphone. Tout bêtement. Et vous avez à l'intérieur. La petite alimentation. Où vous allez mettre votre pile LR44. Plusieurs jours en utilisation. Bien évidemment. Et 6 mètres de câble. Avec le petit jack 3.5. Donc voilà. Comment ça vous est livré. Donc bonne qualité. De micro. Et vous allez voir. Le son est plutôt intéressant. Donc on commence tout de suite. Le test. Donc le son que vous avez là. C'est celui du micro. Qui est vendu spécialement. Pour la Firefly 8 SE. Que j'utilise. Donc là. Je ne peux pas mettre un micro jack. Je n'ai pas d'adaptateur. Je suis obligé de prendre le micro. Vraiment adapté pour. On va mettre en route. Le petit Fimi. Le petit Fimi Palm. Entre nous. Bientôt. On va parler du Feiyu Pocket. Il est là-bas. Il est caché là-bas. Le Fimi X8 SE 2020. Le 20 aussi est arrivé. Tout ça. C'est des petites surprises à venir. Bien sûr. Au pire. Vous verrez tout ça dans le live. Donc. J'ai mis en route. Mon petit Fimi Palm. On va le retourner. Paf. 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 Trois petits coups. Et puis. Ils s'en vont. On va d'abord faire un test de son. Sans micro. Donc c'est parti. J'enregistre. Donc voilà. Là je suis environ à 50 cm du Fimi Palm. Il n'y a pas de perturbation extérieure. Il n'y a pas de vent. Donc on va se rendre compte de ce que donne le son. C'est plutôt correct comme distance. Donc voilà en ce qui concerne le son du Fimi Palm. Sans aucun micro. On va maintenant installer un micro. Alors. Pour ça. On va conserver la base qui est dessus. Et je vais tout de suite entrer un micro basique. Bas de gamme. J'ai envie de dire. On va voir s'il le reconnaît pendant l'enregistrement. Je le branche. Tac. Micro connected. Donc là. C'est celui-ci qui fonctionne. Pour se rendre compte. Je vais le mettre au même niveau que le micro de ma caméra casquette. Voilà. Et là donc on a le micro bas de gamme. Entrée de gamme. J'ai envie de dire. Relié sur le Fimi Palm. Alors là je suis complètement décalé avec mon petit palm. Ah ben quand même. Regarde un petit peu ce qui se passe. Donc voilà le son. En direct. Je n'ai pas changé de tonalité de voix. Le son qu'on a avec un petit micro. Entrée de gamme. Bas de gamme. Je crois qu'il vaut 5, 6 ou 6, 7 euros. Un truc comme ça. Acheté sur AliExpress. Donc voilà. La base de chez la base. Vous vous serez rendu compte de ce que ça donne. On va passer maintenant au micro spécialement étudié pour le Fimi Palm. Donc je débranche. Micro disconnected. Je retire ma petite base. Et je viens y brancher mon micro spécial Fimi Palm. Micro connected. Donc là il l'a reconnu. C'est plutôt bon signe. Je n'ai jamais testé de le faire comme ça. En laissant la vidéo enregistrée. On verra ce que ça donne. Donc pareil. Je le place. On va pouvoir retirer l'autre peut-être. Donc de la même manière. Je le place sous ma caméra casquette. Au même niveau que l'autre. Et donc voilà ce que donne le micro spécial Fimi Palm. Donc là c'est celui-ci. Le type C. Donc voilà ce que donne le son du micro type C vendu pour le Fimi Palm. Donc là je pense qu'on aura peut-être une différence avec le micro qu'on a vu juste avant. A vous de faire des petits allers-retours dans la vidéo pour voir un petit peu la différence. Donc maintenant on va tester mon fameux petit Synco. C'est parti je débranche. Micro disconnected. Donc là on va en profiter pour tester l'adaptateur. Je pourrais le faire également avec la base qui est là. Donc je branche mon adaptateur. Ici. Donc pour l'instant il ne reconnaît pas de micro bien sûr. Puisque ce n'est pas un micro. Et je vais brancher. En prenant garde d'être bien sûr caméra ici. Je vais brancher mon Synco. Micro connected. On est bon. Je vais pouvoir retirer celui-là. Donc je laisse la petite touffe pour le vent. Ça ne changera pas grand-chose pour l'enregistrement. Et voilà. Et je le place au même moment. Ah comme ça j'ai deux moumoutes sous les yeux. C'est la classe. J'ai l'impression d'avoir des gros sourcils. Donc voilà pour le son du petit micro Synco qui est là. Donc à vous de vous faire une idée. Moi perso je ne me pose pas de questions. C'est vrai que j'aime beaucoup. Après moi je travaille sur une table de montage. Donc c'est vrai que sur la table de montage. C'est beaucoup plus facile de voir les variations de son. Déjà on a des pics un peu plus grands pour celui-ci. Et la qualité est bien supérieure. Quand on est sur la table de montage tout simplement. Donc moi je m'en suis rendu compte avec mon casque. Pareil si vous voulez vous rendre compte du son. Prenez un casque. Ne l'écoutez pas comme ça sur un smartphone. Je ne suis pas sûr que vous aurez une grosse différence. Donc voilà ce que donne le son de ce petit micro Synco. Que moi j'aime bien. Donc maintenant on va tester aussi. Je vais vous le montrer en test sur un smartphone. Je lance l'enregistrement. Comme ça on aura le son du téléphone. Tout seul sans aucun micro. Et je mets maintenant le bouton sur téléphone. Tout en bas ici. Donc maintenant je ne sais pas si ça fonctionne avec le téléphone. Je vais plutôt couper et le remettre par la suite. Je vais essayer. Je vais essayer de le brancher comme ça. Tac. Enregistrement audio par casque en cours. Voilà. Donc maintenant normalement vous devriez avoir le son directement du micro Synco. qui est branché sur le téléphone. Puisque le téléphone le reconnaît directement. Oh ça fait bizarre là les deux gros sourcils. Donc voilà ce que ça donne. En même temps je vais vous remettre le son de ma caméra. Firefly 8 SE. Tac. Maintenant. Donc voilà vous pouvez comparer la différence entre le micro Synco et le micro de ma Firefly. Je ne sais pas s'il y aura une grosse différence. Je n'avais pas encore comparé ça. J'avais juste comparé un petit peu ce que j'avais là. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais repasser sur le Synco tout de suite. Comme ça vous sentez la différence. Et je me filme toujours. Il va falloir que je reprenne les vidéos d'un peu partout. Ça va être chelou ça. Donc voilà. En ce qui concerne ce petit micro Synco. Je vais pouvoir stopper l'enregistrement. Donc écoutez. J'espère que vous aurez bien les nuances de son. J'espère qu'il y aura une différence. Parce que. Bon. Mais mise à part la qualité de son. Même si on avait la même qualité de son avec un ou l'autre des micros. C'est vrai que là le gros avantage. C'est qu'on va pouvoir zapper directement d'une caméra à un téléphone. Et encore une fois. On a 6 mètres de câbles. Ce qui permet bien sûr différentes prises de vue. Pouvoir se filmer à distance. 6 mètres. C'est quand même correct. Et encore une fois. Bonne qualité. Comme je vous ai dit. Avec la petite sacoche. Et les petits accessoires. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Là où il faut. J'ai envie de dire. Donc voilà. Pour ce petit Synco Lave 6. Moi que j'aime bien. Et je pense que j'utiliserai celui-ci. En attendant que j'ai du sans fil. Ça viendra certainement également. Donc on va s'arrêter là. Pour les prises de son. Et puis comme il fait semi beau. Il y a un peu de vent. On va partir. Je pense au gamélodrome. Pour se faire un petit test. Entre donc ces deux caméras. La Cadix Rattel. Vous la connaissez. Et la petite White Snake. De chez eShine. Elle est switchable. Entre NTSC et PAL. Il y a une petite télécommande. Avec le câble relié bien sûr. Et elle est switchable également. De 16 neuvième à 4 tiers. Elle a vraiment toutes les options possibles. Et tous les réglages possibles. Qu'une caméra puisse avoir. Donc c'est parti. Là les deux caméras sont en PAL. Les deux caméras sont en 16 neuvième. Donc on va pouvoir faire un petit comparatif. Je vais capter les images avec le Power Play. Donc on aura du 60 fps. Ce sera un petit peu plus propre. Et puis j'espère qu'on verra la différence. Bien sûr. Donc voilà c'est parti. Je m'équipe. Et on part au gamélodrome. Et là on va rien casser. On va juste tester les caméras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci encore à tous d'être là et de soutenir ma chaîne. Et puis moi là-dessus il ne reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez ciao ciao. I'll be back You